Avez-vous déjà eu peur? Et bien moi si, plusieurs fois dans ma vie. Non seulement j'ai eu peur, j'ai même eu peur. Et quand on a peur, c'est pire qu'avoir peur. Et il y a dans ma vie, dans la vie, il y a dans l'histoire de notre communauté comme dans l'histoire du monde, plein de situations où la peur se fait présente. D'ailleurs Jean Delumeau, un historien catholique français, disait que l'église catholique va devoir guérir de 400 ans d'une pastorale de la peur. Quand je le raconte avec humour, les enfants avaient peur de leur mère qui avait peur du mari et la famille avait peur du vicaire qui avait peur du curé. Et le curé avait peur de l'évêque qui avait peur de l'archevêque. L'archevêque avait peur du cardinal qui avait peur du pape. Et lui, il avait peur de Dieu. Alors dans cette chine, dans cette cascade de peur, il y a des choses qui marchaient. Mais depuis qu'on n'a plus peur, depuis qu'on est rentré dans une époque de dialogue, de rencontre, alors quelque chose est en train de casser de l'ancien modèle et nous avons à réinventer la confiance. Mais comment on fait pour passer de la peur à la confiance ? Eh bien, ça demande du temps, de l'honnêteté. Une introspection qui nous permet d'entrer en nous dire « qu'est-ce qui me fait peur ? Quelle est la source de cette peur ou de ces peurs ? » Et puis progressivement d'accueillir un Dieu qui nous propose une alliance. Un Dieu dont nous sentons dans le monde de l'enfance, qu'il est bien au-delà de nous. Une espèce de sublime, un surplomb, un quelqu'un au-delà de nous. Un peu dans l'image paternelle ou parentale. Pour découvrir progressivement, c'est un Dieu qui est avec nous. Ce qui se dit d'ailleurs, Dieu avec nous, ce qui se dit dans la langue hébraïque, Emmanuel. Dieu est avec nous. L'Emmanuel, c'est Noël. Dieu se fait progrès. Mais comment va-t-il faire pour quitter sa transcendance, quitter, dans le langage symbolique, quitter son ciel ou ses ciels, ses espaces très lointains où il habite au-delà de nous pour venir habiter chez nous ? Et là, il y a Charles Péguy, un autre poète français qui a eu cette phrase extraordinaire. Il réfléchissait, il méditait sur le mystère de l'incarnation. Quel langage ça va ? Et puis, un jour, il a eu cet éclair de génie de parler de Dieu qui vient prendre racine sur le terreau de la vie humaine. Dieu qui prend racine. Il appelle ça le mystère de la racination. Et toute personne, tout maraîcher, toute personne qui aime les fleurs, les plantes, le jardinage. C'est que pour raciner, il faut prendre le temps. Donc, on a l'image d'un Dieu qui quitte sa transcendance pour venir prendre racine dans le terreau humain. Et alors, s'il y a un Dieu qui vient habiter avec nous, qui vient se proposer pour que je ne sois plus jamais seul, alors je peux m'exercer à regarder mes peurs, à les regarder avec lucidité et honnêteté pour progressivement passer de la peur à la confiance. Et qu'est-ce que c'est la confiance ? Dans le mot confiance, il y a le con. Non pas comme certains gens dont on dit qu'ils sont cons, mais con qui vient d'être avec, con, 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 avec. Fiance, alors le verbe se fier, c'est se fier avec toi. Je me fie avec toi. J'ai foi en toi. C'est comme si nous étions invités à dépasser le premier niveau d'un crédo qui dit que nous avons foi en Dieu pour nous laisser étonner par un Dieu qui a foi en nous, en notre humanitude, en notre minessence. Un Dieu qui quitte sa transcendance, il aurait pu rester là, si vous voulez mon avis. Alors ça doit être très bien là-bas. Et puis, non, un Dieu qui prend racine, qui vient habiter avec nous, chez nous, dans ce qu'il y a de plus beau, moi aussi je suis à l'aise avec ça, mais dans ce qu'il y a de moins beau, de plus laid, il vient prendre notre condition humaine. Il vient marcher avec nous sur nos chemins. Noël, c'est extraordinaire pour ça. C'est la proposition qui est faite à l'humanité d'accueillir un Dieu qui se fait proche de nous, non pas comme un magicien qui fait sortir des lapins de son chapeau pour nous émerveiller, mais qui vient dire, je ne suis que l'un de vous, tu n'es que l'un des nôtres. Et parce que tu es l'un des nôtres, je peux m'exercer à faire confiance à tes gestes et à ta parole, inscrits dans l'histoire de Jésus. Célébrer Noël, c'est me laisser envahir par une proposition étonnante. Dieu n'est pas en surplomb de mon être, il est au fondement et à l'horizon. Il se fait enfant et qui ne sait pas ce que le monde dans l'enfance exige, nécessite, appel de compassion, de tendresse, de regard, de compréhension, de pédagogie. Et nous avons un Dieu qui fait ça. Nous proposons un Dieu qui vient habiter dans notre condition telle qu'elle est, non pas comme elle devrait être, ça je laisse ça aux idéologues, mais telle qu'elle est. Alors voilà, se préparer à la fête de Noël, c'est de dégager à l'intérieur de moi un espace qui accepte un Dieu qui est ainsi pauvre qu'il demande ma confiance, qui est ainsi pauvre qu'il se donne à moi pour que je l'accueille, que je lui donne un espace pour qu'il puisse être avec nous. L'Emmanuel Noël.